Je vais vous parler de Barnabé, d'un texte. Alors, accompagner la colère. Barnabé et sa tante à colère. Alors, pourquoi déjà accompagner la colère ? Alors, on aurait tendance à dire dans un premier temps, juste pour que ça cesse. Sauf qu'on vient de dire tout le contraire. En fait, il ne faut pas. Il ne faut pas. Mais on peut effectivement avoir envie, surtout quand on est en situation d'une crise un peu classique, une crise avec des pleurs, des larmes. Et puis, que dans cette colère, il y a quelque chose qui ressemblerait à du caprice, un désir foudroyant, une réclamation, une revendication ou même de la tristesse, de la peine. Vraiment, l'enfant est très, très mal et on veut que ça cesse parce qu'on est mal pour lui également. Donc, on a parfois juste envie qu'il se tesse parce que c'est insupportable et qu'on n'est pas équipé pour supporter les pleurs et les cris, soit parce que c'est insupportable au plan affectif d'entendre et de voir notre enfant pleurer. Alors, il est dans une boîte en carton. C'est au moment d'un déménagement. C'est mon fils qui a aujourd'hui 18 ans. Et donc, il va être question à un moment donné d'espace et de lieux plus ou moins clos pour pouvoir accompagner cette colère, mais pas les boîtes en carton. Là, il s'était mis de lui-même et on l'a déménagé. On l'a emmené dans notre maison. Alors, pourquoi accompagner la colère? Alors, c'est une question en fait qui en cache d'autres. Au cabinet, voilà, très souvent, je vais avoir ce type de demande. Mais comment on va gérer? Comment ça se gère? La colère, les accès colériques, mais pourvu que ça cesse dans un magasin pour une boîte Playmobil, il va se rouler par terre et le regard des autres. Et c'est infernal. Comment faire? Alors déjà, la question, ça va être qui les gère? Est ce que c'est aux parents de les gérer? Est ce que c'est à l'enfant lui-même ou est ce que c'est à personne? On laisse son enfant effectivement s'exciter tout seul. Quelque part, on l'abandonne aussi à ce propre vécu et on ne s'en préoccupe pas, on ne s'en occupe pas. Derrière le gérer traité, en fait, il y a souvent quand même comment faire cesser ses colères ou comment s'en éloigner parce que c'est assez insupportable. Donc, une proposition de réponse, ça va être effectivement de les prendre en charge et effectivement d'y répondre en accompagnant cette colère par la compréhension. Et c'est ce qu'on va tenter de faire ici. C'est le comment, en fait, il est possible déjà d'accompagner les parents à accompagner leur enfant en situation colérique. Donc, l'idée, ça va être de changer la manière d'aborder la colère, de l'aborder au sens vraiment de bord, de limite pour qu'elle reste acceptable. Alors, pour accompagner son enfant sur le chemin de la compréhension de ses émotions pulsionnelles, de ses émotions, encore faut-il soi-même être non emprisé par ses propres turbulences personnelles d'adultes. Être en paix avec ses colères infantiles. Compliqué, compliqué. On peut y arriver après une séance effectivement d'hypnose ou une bonne séance de piscine. Mais globalement, on est habité nous-mêmes. Nous sommes habité nous-mêmes par des émotions qui vont rentrer en collision ou en réaction à celle de notre enfant. Le fait est, c'est que le parent idéal pour remplir une mission d'acceptation, d'accompagnement n'est pas né. Même après des années de cure psychanalytique et une compréhension très, très fine de ses propres mouvances pulsionnelles, aucun d'entre nous n'est totalement affranchi de son ancrage affectif, de son histoire, de son passé. Ainsi, tout parent, de fait, reste imparfait et peut se sentir donc à un moment donné, face à la colère, aux émotions de son enfant, forcément impuissant devant cette colère. Et donc, l'idée, ça va être de redonner du pouvoir par mon intervention aujourd'hui, redonner de la puissance, du pouvoir d'action à tout accompagnant, pas simplement parent, lorsque survient un phénomène de colère chez un enfant dont on s'occupe. Quand je dis enfant, ça va être vraiment effectivement des petits, jusqu'à 8 ans, ce que je propose est tout à fait réalisable. Ensuite, on passe sur d'autres modalités, voilà, mais à peu près jusqu'à 10 ans avant l'entrée au collège. Donc, je propose en fait un dispositif d'accompagnement par la lecture d'un texte qui n'est pas édité. Et là, ça va être mon deuxième appel. Je cherche une maison d'édition après la donation pour une classe potentielle 10. Mais bon, le texte sera mis en ligne. Voilà, donc mon abri à souci avec un personnage principal, Barnabé, dont je dirai quelques mots tout à l'heure. Et puis, par un espace refuge offert qui est une tente. Donc, ce texte, mon abri à souci, va permettre lors d'une lecture orale faite à l'enfant, en temps calme, je précise, en temps propice à l'écoute attentive, non pas au moment de la survenue d'une crise, d'accompagner l'enfant dans la compréhension des mouvements émotionnels qui, lui-même, l'ont déjà forcément déjà traversé et naturellement le traverseront encore, puisque c'est normal. Mais au travers d'une histoire de laquelle il n'est pas le personnage principal, puisqu'il s'agit de Barnabé. Donc, ça me permet également de mettre en pratique la situation vécue de Barnabé, de la mettre en pratique avec l'installation d'une tente, mieux encore, d'un tipi, qui permet, lors de situations de débordement pulsionnel, d'offrir un espace d'accueil des manifestations émotionnelles de l'enfant. Donc, l'enfant retrouve une situation dans une histoire et pourra le revivre ensuite par l'adaptation dans sa chambre de modalité d'accueil de cette colère sous le même angle que Barnabé. Ainsi, ce texte permet, lors de sa lecture, d'identifier la fonction de cet espace dédié au mouvement colérique et surtout, ce texte permet un accompagnement par la mise en place concrète dans la chambre de l'enfant d'une tente à colère et, si possible, d'un tipi, un tipi pour la peau, avec la notion de moi-peau que j'aborderai tout à l'heure. Voilà, donc le dispositif d'accompagnement comprend donc une histoire qui parle du dispositif et de l'installation d'un tipi ou d'une tente pour de vrai dans la chambre de l'enfant. Donc, le pouvoir de l'attente à colère s'articule à l'histoire d'un personnage identificatoire qui est donc Barnabé, qui est un personnage singulier, réflexif, hypersensible, empathique. Bref, un enfant qui peut effectivement produire de la colère avec des capacités d'analyse de cette colère. Et je vous propose une lecture de ce texte. Je vais passer. Une lecture de ce texte. Et cette lecture, puisqu'elle est censée se faire sur un temps calme, serein, je vous propose, puisqu'il est question de peau, d'abri, d'enveloppe, de contenance corporelle, de le faire paupière, close. C'est-à-dire que je vous demande simplement d'être en écoute attentive et d'imaginer. J'y vais. Dans ma maison, il y a une autre maison, une toute petite maison, une maisonnette au milieu de ma chambre, un endroit rien qu'à moi. J'ai ma maison dans ma maison. C'est ma cabane, mon abri à soucis, ma cachette, mon refuge à colère. Dessus, il y a plein d'Indiens, guerriers, rouges et gris. C'est un mini tipi. Je vais dedans quand il est encore temps, avant. Avant que la colère n'embête trop mon père, ma mère, mes frères. Maman dit que c'est ma maison à retrouver la raison, mon usine à traiter les déceptions. Papa, lui, me dit qu'avec eux, je suis en sécurité, que ma colère peut s'exprimer, se libérer, s'évacuer. Dedans, il y a le calme. Dedans, il y a plein d'amis. Les doudous, peluches et compagnie. Toujours là. Juste là. Là pour moi. Rien que pour moi. Là, pour entendre ma colère, m'écouter, me consoler. Avec eux, je peux être furieux. Avec eux, je peux m'énerver, me cacher. Avec eux, je peux m'isoler pour pleurer. Dans mon tipi, plein d'amis, je pleure, je tape et je crie. Dans mon tipi, riquiqui, je pense à mes soucis. Je réfléchis. Dedans, le temps est plus lent. Dedans, mon cœur est moins serré, plus léger. Dedans, l'espace est plus petit et rempli. Alors, doucement, mon calme revient. Enfin. Ma colère, une fois entendue, peut se taire. Enfin. Mes idées froncées se défroissent. Je redeviens, tranquillement, comme avant. Enfin, presque. Presque comme avant. Mais aussi un peu différent. Je comprends. Je comprends autrement. Je range mes tendres amis. Mon désordre fini. Je sors de mon tipi. J'ai gagné. J'ai gagné, mais pas la guerre contre ma colère. Non. J'ai gagné la paix. Je suis apaisée. J'ai gagné en sérénité. Je sors, et dedans comme dehors, tout est évident, clair, transparent. Ordre, calme et lucidité, c'est mon vrai moi gentil que j'ai pu retrouver dans mon tipi. Juste plus fort d'avoir gagné. Je me sens mieux. Je suis mieux. Voilà, on a le droit de rouvrir les yeux. À fleur de peau ou déjà hors de lui, en fait, l'enfant peut effectivement manifester un bouquet comportemental hors-dehors du cadre. L'intérêt de ce tipi, il va être là. Et l'intérêt de cette histoire lue précédemment, également, l'adulte va avoir tendance, en fait, face à la crise d'un enfant, à vouloir contourner, minimiser, éteindre ce mouvement de vie peu conforme aux attentes sociales. Or, cette expérience de la colère est normale et passagère. Normalement transitoire, elle sera forcément dépassée par l'enfant. Certes, aidée, étayée dans son dépassement. Il importe qu'il puisse en vivre les effets internes, comme nous le récit Barnabé. Et pas seulement les conséquences extérieures, souvent immanquablement négatives, déplaisantes, voire humiliantes. Qu'il puisse effectivement voir ce que ça fait du dedans, pas simplement sous forme de sanctions ou même de câlins de la part des adultes. Qu'avant qu'il y ait des réponses, qu'il puisse y avoir un temps d'analyse, de décryptage de ce qui se fait en interne. C'est donc permettre à l'enfant d'apprendre par expérience à trouver les ressources internes pour dépasser cet épisode transitoire. L'enfant pourra découvrir un certain contrôle sur ses excès pulsionnels en cherchant à les réguler, à les accepter, à les apprivoiser. Alors, qui n'a pas vu un enfant effectivement chercher à s'abriter, à se cacher, à se dissimuler? En fait, lui offrir cet espace, cette tente, ce tipi, c'est lui permettre en fait d'avoir un espace plus désigné, identifié. Il s'agit donc d'offrir à l'enfant qui, piégé par l'ingérence interne de ses émotions, qu'il cherche souvent son succès parce qu'il n'est pas suffisamment mature pour les traiter avec rapidité. C'est un espace où les maîtriser en fait, un espace refuge où aller pour aller mieux. Il va pouvoir fuir le regard, donc souvent inquiet ou désapprobateur de l'entourage pour pouvoir exploser plus librement, sans être vu, tout en étant contenu et rassuré par cette contenance protectrice offerte par la par la toile. Donc, il peut. Il peut aller au bout de sa colère. Il peut faire l'expérience de sa colère. Alors, cette toile d'invisibilité le préserve en fait du jugement d'autrui. Cette peau de tipi l'isole aussi de l'ingérence émotionnelle d'un environnement mécontent. Cette toile en fait frontière du devant et du dehors va faire barrière à la colère de l'entourage. En fait, cette toile devient elle-même son entourage, neutre et bienveillant. Un entourage non pensant qui pense et répare, pense P-A-N-S-E, juste en entourant l'enfant. En fait, tel un écran de protection, la toile devient surface de projection, comme une toile frontière sur laquelle la colère s'imprime. Dans la tente, la colère peut s'extraire du corps à la rencontre d'une autre limite que celle du corps, une limite hors soi, une colère qui va être projetée de l'intérieur tout en restant dedans dans la tente sous voile. Projetée sur une toile, la toile du tipi, qui va la révéler telle qu'elle a l'enfant, spectateur de sa propre colère. L'enfant est donc à la fois l'auteur et l'observateur de sa colère. Il n'est pas abandonné, il est seul, mais en même temps accompagné par ses peluches dans sa toile. Et là, il peut effectivement crier, pleurer, malmener ses peluches, lancer ses doudous, mordre, taper les oreillers. L'enfant n'échappe pas à sa colère, il ne peut rien lui arriver de dangereux. Il échappe en tout cas à la colère de ses parents, mais pas à la sienne. Il a simplement à la laisser passer, à la traiter, à l'observer, la ressentir et y comprendre un petit peu quelque chose, même si le temps de la compréhension se fera après lorsqu'il sortira de sa tente. Alors, le texte, comme ce dispositif, a été, on va dire, expérimenté depuis une bonne quinzaine d'années. Son origine, les écoles maternelles, puis les crèches, mais également les consultations d'enfants, de parents avec leur enfant en cabinet. Donc, plutôt un ancrage clinique, un ancrage de terrain, avec des mises en adaptation de la tente, tout à fait fructueuse. Et puis, l'écriture de ce texte qui s'est enrichie par une conceptualisation qui est celle de Didier Anzieux avec le moi-peau. Voilà, donc au démarrage, c'était juste une tente igloo et puis on est arrivé au tipi. Enfin, voilà, c'est quelque chose qui s'est développé progressivement dans le temps grâce à des allers-retours entre la pratique et la théorie. Alors, pour reprendre, l'enfant qui fait l'expérience de sa colère va être pris entre son vécu physiologique, on l'a vu tout à l'heure avec Nicolas, et l'expérience psychique subjective du débordement de soi. En fait, l'enfant vit un envahissement émotionnel, il est submergé, il est en prise, voire même sous emprise de ses pulsions. Souvent les plus primitifs, peur, angoisse, haine, colère, il est en prise en crise, tandis que l'entourage éducatif tente de gérer pour lui, à sa place. Ils vont donc tous tenter de gérer sa crise, qui est la sienne, en l'enfermant un peu plus dans cet état et générant une emprise supplémentaire. Le type I, lui, va avoir une fonction de rupture, de séparation. Il va faire fonction d'individuation physique, qui correspond également à une fonction d'individuation psychique, puisqu'il n'est séparé du monde extérieur que d'une simple toile. Cette fonction d'individuation physique et psychique est génératrice d'identité. L'enfant séparé va pouvoir s'éprouver en tranquillité et se retrouver. Il ressort mieux. Il ressort lui-même. Il ressort unifié. Après avoir explosé de colère, on imagine l'explosion, le démantèlement, il peut se reconstituer dans cet espace intime, secret. Didier Anzieux reprend sur toute son œuvre. Après, ça va être repris par Bion, ça va être repris par Gibello. Je mettrai les références ensuite et tout va tourner effectivement autour des fonctions de l'organe peau, qui est un organe de sens et de communication, qui est l'organe qui nous enveloppe, qui est le plus grand organe du corps. D'ailleurs, pour ceux qui passeront le test cognitif, ça leur fait une réponse au subtest information. Ce ne sont pas les intestins. C'est la réponse qui est beaucoup plus jolie. C'est la peau. Donc, la peau est un organe limitant, contenant et protecteur. C'est un organe enveloppant. Donc, l'enfant reste entouré, enveloppé. Il ne s'agit pas de l'abandonner. Il s'agit de le confier, de le diriger, de l'accompagner jusqu'à cette tente, de proposer cet espace. Alors, on arrive à un feuilleté d'enveloppes contenantes. On a évidemment l'enfant avec son cerveau, son cortex. L'enfant, sa peau, sa limitation personnelle, qui est dans sa tente. La tente elle-même est dans la chambre. La chambre est dans une maison et la maison est dans le monde. Et en fait, toutes ces épaisseurs vont effectivement lui permettre d'être suffisamment protégé. Ce sont des boucliers qui ne sont pas pour autant complètement imperméables, qui sont poreux et qui vont permettre malgré tout des échanges avec l'extérieur. Alors, toute activité psychique s'inscrit sur une fonction biologique. Donc, le moi-peau, concept de Didier Anzieux, trouve son étayage sur les différentes fonctions de la peau. Elle contient et retient à l'intérieur. Elle est interface avec l'extérieur. Donc, elle marque le bord du dehors. Elle maintient le hors de soi à l'extérieur. Donc, les frustrations, les énervements, les agacements, les stimulations. Un enfant hypersensoriel, hypersensitif aura besoin effectivement de cette protection là ou s'il n'y a pas nécessité de maintenir à l'extérieur, il permettra de l'assimiler. Mais il fait également barrière aux stimuli agressants, qu'ils soient extérieurs ou même intérieurs, des pulsions internes. Donc, la peau filtre et protège. La peau surface d'inscription, de traces sensorielles du passé également, de traces sensorielles des soins corporels, est un moyen primaire de communication avec autrui. Donc, on réactive. En fait, l'enfant régresse dans cet espace là. On réactive des choses beaucoup plus sensitives, sensorielles qui vont rencontrer la sensation de colère. Donc, cet organe le plus grand de notre corps, puisque enveloppant, est une métaphore psychique utilisée par l'idéance de psychanalyste qui a forgé le concept de moi-peau et qui est repris dans la métaphore du tipi. Maintenant, une tente ordinaire peut tout à fait assumer cette fonction de contenance, d'interface, de communication filtrée. Ce qui importe, c'est effectivement ce rôle de seconde peau. Voilà, donc, ça reprend un peu synthétiquement ce que je viens de vous dresser. Donc, par l'accueil de la colère, on entend donc une réception, un réceptacle, un espace conteneur ou contenant. Et par l'accompagnement, on entend un passage, un temps transitoire, un espace transitoire. Évidemment, l'enfant va ressortir de sa tente quand il le souhaitera, quand il le pourra. Parfois, il peut en sortir et rentrer immédiatement parce qu'il n'est pas encore prêt. Parfois, il croit qu'il est prêt. Et puis, au moment de faire un câlin à sa maman, il lui file un coup de poing dans le ventre. Et du coup, il n'était pas du tout prêt. Donc, on l'invite à y retourner plutôt que de le sanctionner. Donc, l'enfant peut être décideur, effectivement, de sortir de sa tente, mais pas encore en capacité de savoir quand c'est véritablement possible. Et donc, on peut le convier, effectivement, à nouveau à y rentrer. Donc, c'est un lieu de passage dans lequel on peut entrer, sortir sans aucun souci. L'événement de la colère va permettre l'avènement d'une conscience de ses propres mouvements pulsionnels. Parce que même s'il y a du débordement en sortant de la tente et même s'il y en a avant même d'y rentrer, l'idéal, c'est d'anticiper que l'enfant sente effectivement la colère monter et qu'on l'invite à aller se calmer plutôt que d'attendre que ça explose et ensuite de le punir. Mais l'expérience de débordement, malgré l'installation du dispositif, ce que j'essaie de dire, c'est que le dispositif, il n'est pas efficace immédiatement. Il ne s'agit pas d'annihiler et d'éviter le surgissement de la colère. Il s'agit de l'accompagner avec justement l'acceptation que ça ne fonctionne pas au démarrage ou en tout cas pas au sens d'imaginer que l'enfant, tiens, je vais faire une colère, je vais rentrer dans ma tente, hop, je sors de ma tente et il n'y a plus de colère. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Mais en tout cas, ça donne l'espace intermédiaire à l'enfant et à son entourage d'un lieu de traitement de la colère. Donc la colère, elle est à vivre, à ressentir, puis à comprendre par l'explicitation de son vécu. Quand l'enfant sort de la tente, là, c'est le moment effectivement où il va pouvoir y avoir un passage de la sensation au sens. L'enfant qui fait une colère et à qui on demande mais qu'est-ce que t'as, qu'est-ce qui se passe, il n'est absolument pas en capacité de dire un mot. D'abord, il hurle, il crie, il pleure, il tape, enfin, de toute façon, il ne sait même pas. C'est-à-dire que la colère remplace, il fait une colère, il ne sait même pas pourquoi il fait sa colère. Et alors, s'il a malheur de savoir que c'est parce qu'il veut la fameuse boîte de Playmobil et qu'il dit, oui oui oui, il aurait bien fallu qu'il s'aide. Donc, c'est dans l'après-coup, effectivement, qu'il va y avoir possibilité de verbaliser. Alors, comment lui laisser vivre sa colère, finalement, si au préalable, on l'a systématiquement banni, empêché ? Donc, l'idée de ce dispositif, c'est de donner les moyens, un outil aux éducateurs, quels qu'ils soient, de s'en débrouiller et d'accompagner en se sentant équipé, comme une sorte de boîte à outils. Puisque l'autre boîte à outils qui ne fonctionne absolument pas, ça va être la règle, la loi, la sanction. En fait, la colère résiste à l'interdit. La colère, elle va passer. Mais en même temps, si elle ne fait que passer et si on se dit aussi, oh bon, rien à faire, c'est pas grave. Et puis, dans tous les cas, il en recommencera une. Si ni parents, ni enfants, ni personnes, précisément, n'ont conscience et ne vivent pleinement ces mouvements pulsionnels, on est passé à côté d'une expérience de vie intéressante, un épisode intéressant qui était à accompagner, alors moins au champ législatif, éducatif, qu'au champ, effectivement, psychique, humain, sensoriel et puis symbolique. L'intérêt du texte, il est aussi celui-là. C'est-à-dire, j'ai oublié de passer la slide. Ça, c'est moi. L'intérêt, du coup, je ne sais plus ce que je voulais dire. Bon, ça ne me revient pas. Une émotion qui passe, qui traverse. Oui, je sais pourquoi elle passe. En fait, il y a mes doudous, là. Ce sont mes doudous. Je les ai pris en fauteuil avant de les jeter à la poubelle. Ils sont dans une contenance qui est un sac poubelle lors d'un déménagement pour faire la boucle avec le carton du début. Donc, les parents, l'enfant lui-même, l'agent de crèche, l'enseignant de maternelle peuvent parfaitement utiliser cet espace à colère pour prévenir les débordements spectaculaires, également pour les guérir, si ce n'est que les guérir, mais les traiter, en tout cas les accueillir. Et ce lieu de contenance, donc intermédiaire provisoire, à un moment donné, ne sera plus utile. Je disais tout à l'heure que l'enfant concerné était un enfant de moins de 10 ans. Évidemment, passé un certain âge, on ne va plus dans la tente. C'est-à-dire qu'on va passer de cette notion de tente à la notion de chambre ou à la notion d'aller juste dans son lit. Ça peut être aussi d'aller dans la salle de bain et d'aller prendre une douche. L'enfant va ou d'aller dans le jardin pour aller se défouler. C'est-à-dire qu'en fait, une fois que l'espace est circonscrit tout petit sous la forme d'un tipi, ensuite, l'espace pourrait être proposé ailleurs par le parent ou sera même encore plus fréquemment trouvé par l'enfant lui-même. Alors, concrètement, on a une version ludique, on a une version davantage litrie. On voit à l'intérieur les coussins, les doudous. Et quand l'enfant s'y dirige après de lui-même, sans même y être invité, quand il arrive à doser et à se rendre compte qu'il est temps d'aller s'isoler, cet espace lui permet de se réfugier, mais également déjà de communiquer quelque chose de son mal-être. C'est-à-dire qu'il ne va même plus avoir besoin peut-être d'enclencher la colère pour dire quelque chose. Rien que le fait qu'il s'y rende, je vais dans ma tente, peut éviter même finalement l'apparition de la colère, puisqu'il va signifier au monde qui l'entoure qu'il n'est pas en capacité de gérer, qu'il est débordé. Donc en fait, tout en préservant du pire de la crise son entourage, drôlement sympathique l'enfant, et tout en sentant la survenue imminente de l'état de crise, l'enfant va pouvoir se rendre dans cet espace clos, espace refuge. Donc on voit comment ce Tipeee va permettre l'anticipation, la mesure de la montée des frustrations et des émotions. Il y a pas mal d'outils proposés chez Pirouette Édition, où on demande aux enfants, soit avec un volcan, soit avec un thermomètre, de doser, d'évaluer leurs émotions. Donc après, on a des outils un petit peu plus pédagogiques qui peuvent être d'ailleurs également utilisés, ou alors des smileys avec des teintes émotionnelles. Et l'enfant, du coup, a une meilleure capacité de ressentir, de jauger, d'évaluer là où il en est dans ses mouvements pulsionnels, pas que colère d'ailleurs. Voilà, alors pour ne pas rester sur sa fin, tandis que nous arrivons à la fin de mon intervention, je vous propose de retrouver Barnabé sur Facebook, qui a une page et qui commente certaines choses du groupe Facebook, de Potentiel 10. Et puis, elle n'est pas encore mise sur mon site Wix, ni sur Potentiel 10, mais nous allons le faire. Je mettrai effectivement l'histoire de Barnabé pour que parents et accompagnants puissent la lire. Et quant à l'attente, j'invite Toys R Us à me contacter pour faire un contrat. Les tentes qu'est chaud aussi, décathlon, enfin voilà. On peut peut-être en inventer une, une tente, et puis faire vraiment une boîte. Mais sinon, n'importe quelle tente fera l'affaire. Je vais même vous dire, l'enfant qui met deux chaises, qui vous débarrasse votre canapé de tous les coussins et des grosses assises, et vous mette la nappe de la table pour se faire un petit endroit. C'est pas mal non plus, sauf que ça ne tient pas dans la durée. C'est important que la tente soit dans un lieu intime de l'enfant, et soit positionnée durablement, même si son utilisation est provisoire. Voilà, j'ai fini. Marie-Pierre, parle-nous de la genèse de ce livre, de cet ouvrage. Je crois qu'il y avait une slide là-dessus que j'ai passée. Oui, en fait, je suis même plus sûre, finalement. Toi, tu la connais ? Ton petit personnage, il vient de... Ah, Barnabé, hein ? Ah oui, alors, Barnabé. Oui, parce qu'en fait, Barnabé est l'auteur de plusieurs histoires. Barnabé, c'est un enfant précoce, sensible, plutôt hyperactif, ingénieux, impertinent, qui regarde le monde avec ses yeux d'enfant et qui partage, en fait, des histoires qui ne sont pas des histoires pleines d'action, qui sont des histoires vécues, avec une analyse subjective. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans du méta, c'est l'enfant qui raconte ce qu'il vit, et ce qu'il vit, vous voyez, en termes d'action, il est rentré dans une tente et il est ressorti d'une tente. On n'est pas dans Pokémon, on n'est pas dans, voilà, des tortues ninja. Mais ce qui est intéressant, à l'heure où les enfants se dispersent, s'exhibissent, s'énervent, ils ont aussi besoin de des charges pulsionnelles comme celle-ci, et que ça leur soit, d'ailleurs, comment dire, que ça soit un peu convoqué par des hyper-stimulations. Mais là, l'idée, c'est effectivement de pouvoir penser à l'intérieur de soi et le communiquer. Et les enfants qui entendent les histoires de Barnabé, en fait, apprécient beaucoup ce type d'histoire. Alors, je lis beaucoup ces histoires au cabinet, puisqu'il y en a donc plusieurs. Et puis, il m'est arrivé, on m'a donné la chance d'intervenir dans des classes maternelles. Donc, j'ai tout un groupe d'enfants bien agités sur leur banc, qui descendent du banc, qui se piquent la place, etc. Enfin, on les voit bien énervés. Puis, à un moment donné, on leur demande, comme à vous, de fermer les yeux. Alors, ils mettent leurs mains, généralement, et juste d'écouter. Donc, ce sont des textes sans images. Et après, je leur demande de dessiner, en fait, d'imaginer, de mettre en images. Et alors là, la lecture, je ne sais pas combien de temps ça a duré. C'est vrai que ce sont des textes courts, 5, 10 minutes. Mais les enfants sont extrêmement intéressés parce qu'en fait, ça parle d'eux-mêmes. Ça parle de leur vécu. Ça met des mots sur ce qu'ils ont vécu. Donc, voilà, Barnabé est très intéressant pour moi comme objet thérapeutique au sein du cabinet. Et puis, j'ai voulu voir quelle action éducative, pédagogique il pouvait avoir et avoir une portée d'accompagnement au-delà des consultations. Voilà, donc, Barnabé, c'est un petit peu mon troisième garçon. Barnabé, c'est un petit peu tous les petits patients que je vois au cabinet. Et puis, il y a certaines histoires, enfin, je ne les ai pas inventées, les histoires. Je n'ai pas ce don de créativité là. Ce sont des histoires qui m'ont été racontées par les enfants eux-mêmes. Et parfois, c'est un mixte de plusieurs histoires. En tout cas, ce sont des impressions, des vécus, non pas généralisés ou généralisables, mais qui sont récurrents. Voilà, donc, je pense que ce sont des paroles qui sont vraies. Ce sont des paroles qui sont justes. Et c'est pour ça que ça touche les enfants. Parce que ce sont des paroles notées en entretien. Ce sont des paroles déposées dans mon cabinet, des paroles intimes. Voilà. Et il lui descend, il lui a d'eau. Oui, on a vu quand même la slide avec Yannick Audrin. Donc, en fait, j'ai eu envie, parce que pour qu'il y ait une diffusion, l'idée, c'était qu'il puisse y avoir ne serait-ce qu'un ou deux albums. Enfin, voilà, qu'il n'y ait pas que du texte à lire. Puis que l'enfant puisse aussi peut-être avoir, même si on peut être en lecture attentive, qu'il puisse avoir un objet livre, et qu'il puisse tourner, qu'il puisse voir des images. Et donc, Yannick Audrin a proposé, voilà, d'illustrer. Et c'est lui qui a créé le personnage. Voilà. Alors, il en parlerait mieux que moi. Et puis, qui a, sur mes indications successives, notamment là, dessiné le Tipeee. Voilà. Ça marche. Merci, Marie-Pierre, évidemment, pour cette présentation. Je pense que ça s'articule bien avec ce qu'on a raconté juste avant. Moi, je me pose la question par rapport à ce qu'on évoquait tout à l'heure. La tentative, c'est bien. On s'y réfugie. Ça participe de la construction du moi, de la construction narcissique, même, je dirais, et la relation dans tout ça. Parce que finalement, il faut que je la communique, cette colère. Alors, c'est le moment de passage, en fait. Quand l'enfant sort, c'est qu'il est prêt à rejoindre le monde. Il est prêt à la communiquer avec des mots. Il est prêt, effectivement, peut-être à la communiquer aussi autrement et sous une autre forme plus sublimée. Généralement, quand l'enfant sort, il va être plutôt en demande de câlins et de réparation. C'est-à-dire qu'en fait, il va quitter l'enveloppe de la toile pour l'enveloppe des bras de sa maman, la plupart du temps. Donc, plutôt que de devoir contenir, si vous saviez le nombre de faux, j'ai pu voir des enseignants contenir des enfants en crise dans les établissements. Et en même temps, il n'y a pas d'autre moyen que de contenir à un moment donné. D'ailleurs, on m'aime le débat sur les camisoles de force en psychiatrie. Il y a besoin d'une contention. Donc là, l'idée, c'est que les bras vont être des bras de holding, des bras de portance, mais des bras calmes. L'idée, c'est éviter que l'enfant, que la colère de l'enfant contamine les parents et qu'à un moment donné, le parent, plutôt que de porter, plutôt que de consoler, ne serre, ne pousse, n'enveloppe trop agressive l'enfant ou lui hurle dessus, augmente la colère. Donc l'idée, c'est dans un premier temps, de le préserver, de le protéger, de le protéger aussi lui-même de ses propres turbulences puisqu'il ne peut rien faire de mal ou de grave dans une tente. Mais il n'est pas question qu'il y reste... De toute façon, il en ressort quand il souhaite et puis on ne le met pas de force dans la tente. Donc c'est qu'un passage. À un moment donné, il y avait une image où on voyait le petit garçon lové comme un bébé avec cette dimension un peu in utero. Bon, ben voilà, il y a une espèce de maïotique, d'accouchement, d'une colère qui se transforme en mot. L'enfant va sortir pour non plus souffrir et faire souffrir son entourage, mais pour dire. La souffrance, elle n'a pas de destinataire. Quand l'enfant est en extrême colère, il est en souffrance. Donc dans un premier temps, il dépose sa souffrance et après, il pourra l'articuler, mettre des mots. Il ne pourra peut-être pas expliquer pourquoi il est en colère, mais il pourra davantage parler, écouter, être en réception de ce que lui dira l'adulte, alors que dans un premier temps, il était complètement tourné sur son débordement. Donc non, non, le relationnel, il est évidemment là. Quand je parle d'accompagnement, le parent ou en tout cas l'accompagnant invite à la tente et le récupère ensuite, on est dans quelque chose qui est de l'ordre de la continuité. Et puis avec un passage, voilà, du sensoriel, parfois un peu sensationnel, en tout cas du sensoriel, sensation au sens, à la prise de sens, qu'est-ce que ça veut dire ? Et j'y mets les mots. Je suppose que tu as d'autres projets d'écriture. J'ai perdu tous mes textes. Non, ben oui, je continue d'écrire. Les enfants me racontent tellement de choses. Oui, 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 oui. Il y avait un autre texte, là, j'ai choisi celui-ci parce qu'il s'articule vraiment bien avec le Tipeee et qu'on voulait vraiment travailler sur... Aujourd'hui, il était question d'accompagnement. On a fait des journées sur la précocité, sensibilisation à la précocité. On a fait sur les différentes prises en charge avec une grosse journée sur Burry avec tout ce qui peut exister, effectivement, comme prise en charge. L'an dernier, on a ciblé sur le TDAH parce que c'était vraiment une préoccupation. Là, on a fait quelque chose qui était peut-être un petit peu plus... Alors, peut-être moins facilement repérable pour les personnes qui se sont inscrites ou connectées sur Internet. Mais l'idée, c'était de se mettre moins du côté de l'enfant et de la problématique de l'enfant que du côté des accompagnants et de leur donner des moyens d'accompagner à tout niveau qu'ils soient, pédagogues, parents, éducateurs, agents de presse, etc. Donc, c'était un peu notre entrée là. C'était de donner des outils. Donc, par rapport au texte, là, je suis en train de m'éloigner, par rapport au texte, j'ai choisi celui-ci parce que techniquement, au plan de la pratique, depuis le temps que je le propose à des mamans, à des parents, à des familles et que maintenant, certains, ils ont 10 ans. C'est-à-dire que la première fois que je leur ai donné, ils étaient tout petits. Bon, après, il y a plein de déclinaisons en plus de l'attente, je ne vais pas raconter là. Mais sinon, il y a notamment un autre texte qui est l'escalier de la colère où c'est un enfant qui monte les escaliers, sa colère monte et en fait, la maman essaye de l'empêcher effectivement de monter dans les marches de la colère et en fait, non, l'enfant a besoin d'aller jusqu'au bout et de trouver la limite pour que ça redescende. Et donc, on voit comme ça, crescendo, le mouvement. Et là, pour le coup, en interaction avec la maman au plan verbal, on est sur de l'intersubjectif et de l'interpersonnel verbalisé. Là où ça pose un souci, c'est quand ça devient agressif, quand il y a effectivement une incapacité pour le parent à contenir, à supporter et qu'il renvoie encore plus d'agressivité à l'enfant au lieu de pouvoir l'apaiser. Alors, on est bien dans l'émotion, donc dans sa valeur communicative. Évidemment, il y a en face de l'enfant un accompagnant qui doit répondre, qui doit réagir puisque si on considère la colère en tout cas comme un moyen d'une modalité relationnelle, si on considère l'émotion comme une modalité relationnelle, c'est quoi l'abri à souci des accompagnants ? Alors, d'abord, c'est de thérapeute. Si vous saviez le nombre d'enseignants qui viennent consulter, c'est inquiétant. Je vais me faire détester par ma hiérarchie de l'éducation nationale, mais je suis désolée. C'est très bien parce qu'ils le font. C'est très bien parce qu'ils en ont une conscience. C'est-à-dire que je suis plus inquiète pour ceux qui ne le font peut-être pas. Mais il y a une vraie démarche thérapeutique des personnels, alors pas qu'enseignants, sauf qu'il y a des équipements autres ailleurs. J'ai fait l'analyse de pratique dans les crèches. Voilà, donc il y a un dispositif d'accompagnement des personnels. Dans les services d'aide sociale à l'enfance, il y a toute une analyse institutionnelle et tout un accompagnement des accompagnants qui n'existent malheureusement pas à l'éducation nationale. C'est-à-dire qu'en fait, mais même nous, au psy, on a une supervision. C'est-à-dire que tout accompagnant a besoin d'être accompagné lui-même. C'est pour ça qu'on est vraiment dans des poupées gigognes. Et là encore, on rejoue des enveloppes humaines qui accompagnent. Et alors, par rapport effectivement à comment on y répond, là, la réponse effectivement de l'accompagnant à l'enfant, ça va être non pas je ne veux pas m'occuper de toi, mais je ne suis peut-être pas en capacité là où toi, tu n'es peut-être pas en capacité ou peut-être que tu as besoin. C'est une invitation à aller à l'attente. Mais il peut y avoir aussi une possibilité d'y répondre en direct. C'est aussi le moyen pour l'accompagnant qui ne serait pas accompagné lui-même parce qu'il n'aurait pas d'analyse de pratique ou pas de psy toutes les semaines, de pouvoir avoir une sorte d'airbag, en tout cas d'espace où ça se gère sans qu'il fasse n'importe quoi. Donc, c'est une... L'attente protège aussi l'accompagnant, pas simplement des cris et des pleurs, mais le protège d'une mauvaise réaction. Et puis, en collectivité, ça protège les autres. Dans les crèches, on avait l'attente dans l'espace et puis après, il y avait la salle de motricité. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si vraiment l'enfant est trop énervé, on peut aussi lui proposer de sortir de l'espace public, de l'espace collectif pour aller s'exciter ailleurs. S'il a besoin de crier, il va crier. S'il a besoin de s'agiter, il va s'agiter. Ça ne dure pas. On a fini. S'il a besoin d'un moment donné, C'est parti !